– 19h sur Al-Hula, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. – Efficacité, fermeté et légitimité historique, le Maroc forge son action diplomatique sur le sérieux et la rigueur. Un référentiel qui se veut le socle générateur de victoires successives et irréversibles au service des intérêts suprêmes du pays. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Opération Marhaba 2023, au port de Tangéville, c'est le chassé croisé des passagers. Nos concitoyens de retour à la mer patrie croisent ceux qui regagnent les pays d'accueil. Un trafic soutenu appelé à se multiplier au cours de la semaine. – Bonsoir, le Maroc en fait sa devise de référence est la clé de son progrès et de sa prospérité. Le sérieux, une valeur qui prend sens à travers la défense par le royaume de ses droits historiques et la préservation de son intégrité territoriale. Un sérieux et un engagement sans faille couronnés par une succession de grands acquis engrangés à la faveur de la vision perspicace et clairvoyante de sa majesté le roi. Des victoires successives au service des intérêts suprêmes du royaume. Dernière en date, la reconnaissance par Israël de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. C'est ce même sérieux et cette même rigueur qui n'en cesse de guider l'action victorieuse du royaume en faveur de la cause palestinienne. – Mohamed Wahibi, c'est Kariyam au-Qui-Billah. – Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala moulana rasulillahi wa alihi wa sahbih, Shabir Aziz. – Une feuille de route et un cap, des orientations précises et concrètes, des idéaux et des valeurs. Le tout autour d'un concept, le sérieux. Sérieux et rigueur, des valeurs génératrices de percées significatives, notamment sur le plan diplomatique. C'est ce même sérieux qui, sur fond de légitimité, a enclenché des reconnaissances en cascade de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud. – Le discours royal insiste sur le concept du sérieux, afin de préserver les constantes nationales. Le sérieux se manifeste également dans la poursuite du processus des efforts fournis pour la question nationale, surtout après la reconnaissance d'Israël, de la maroccanité du Sahara, et l'ouverture de plus de 30 consulats de pays amis à la Youn et Dahla. – Le sérieux, la rigueur et une égale intransigeance n'ont cessé d'animer une position marocaine constante servie par une diplomatie active et agissante au service de la cause palestinienne. Sa Majesté le Roi exprime également la détermination à fonder des relations solides avec les États frères et amis, et plus particulièrement avec les pays voisins. – Le discours du trône a énuméré plusieurs aspects relatifs à des mécanismes essentiels pour renforcer les relations entre le Maroc et l'Algérie. Cela s'ajoute aux orientations énoncées dans les discours royaux précédents, notamment le discours du trône de l'année dernière. Le Maroc restera toujours fidèle à son engagement civilisationnel et à son appartenance géographique et culturelle commune avec l'Algérie. Le Maroc sera toujours aux côtés de l'Algérie, de son gouvernement et de son peuple. Sa Majesté le Roi affirme par ailleurs que le Royaume accorde une grande importance aux liens d'affection et d'amitié, aux échanges et aux interactions entre les deux peuples marocains et algériens, espérant un retour à la normale et une réouverture des frontières entre les deux pays voisins et peuples frères. Pour faire le décryptage du discours royal, j'ai le plaisir d'avoir avec moi M. Cherkawi, Roudani, politologue. Bonsoir. Bonsoir, madame. C'est un discours à forte teneur politique et diplomatique, un discours qui trace et fixe les choix stratégiques du Royaume. C'est ceux d'un Maroc attaché à ses constantes, ouvert sur son voisinage, un Maroc qui veille sur l'entretien de ses relations fraternelles avec les pays voisins. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la marque de fabrique de la diplomatie marocaine ? Écoutez, la marque de fabrique de la diplomatie marocaine, c'est le leadership visionnaire de Sa Majesté, l'Aouama 26. Depuis l'intronisation de Sa Majesté, il y avait une dynamique sans péternelle de mettre en place toute une stratégie globale pour défendre les intérêts stratégiques du Royaume du Maroc, les intérêts vitaux et aussi les intérêts de dimension internationale. Je pense qu'aujourd'hui, avec le sérieux, c'est matérialisé à travers des relations bilatérales. Depuis le retour institutionnel du Maroc à l'Union africaine, nous avons associé une relation très étroite avec un ensemble de pays africains, des pays anglophones. Nous avons dépassé ce qu'on appelle la ligne de Maino en arrivant à des pays anglophones, en n'oubliant pas la visite de Sa Majesté, l'Aouama 26 au Sud-Soudan, dans des pays aussi 50 visites officielles, plus de 50 visites essentielles, très importantes dans le continent africain, donc dans des relations aussi multilatérales. Donc nous avons assisté à une reconfiguration, à des visites qui ont transformé et aussi même de dire transfiguré l'image du Maroc à l'échelle du continent africain. Et de fait, aujourd'hui, ce sérieux qui a aujourd'hui son impact à travers plusieurs reconnaissances, c'est la reconnaissance américaine, par exemple de l'intégrité territoriale du Maroc, aussi la reconnaissance israélienne, la position espagnole, la position de plusieurs pays européens, et arabes et africains. A peu près aujourd'hui, 85% des pays qui sont sur l'égide des Nations Unies ne reconnaît plus ce qu'on appelle le pseudo-rasde. Donc et de fait, aujourd'hui, avec plusieurs consulats généraux qui s'ouvrent dans la ville de la Union d'Erla, donc division stratégique à l'échelle des relations bilatérales à travers la lutte contre le terrorisme, le développement durable dans le continent africain. Le Maroc, c'est le premier investisseur dans l'Afrique de l'Ouest, deuxième investisseur dans le continent africain, dans la solution et dans la résolution des systèmes de conflits à l'échelle du continent, notamment avec l'initiative de Samar J.C. de Mohamed VI, de prendre en charge aussi avec l'ONU la mise en place d'une stratégie pour arriver de trouver une solution entre les antagonistes en Libye. On a vu avec les accords de Sreirat, les accords de Tangier, récemment l'accord de la commission 6 plus 6. Donc aussi dans la défense des intérêts du continent africain, le Royaume du Maroc n'a minagé aucun effort pour donner un fort élan à cette relation bilatérale, dans un cadre bilatéral et aussi dans un cadre multilatéral. Sa Majesté l'a dit à Abidjan en 2014, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Et je pense aujourd'hui que ça, c'est le sérieux d'un roi fédérateur, d'un roi visionnaire, d'un roi clairveillant, de créer tout un espace géopolitique capable d'assumer ses responsabilités à l'échelle continentale et à l'échelle internationale. Nous n'oublions pas aussi, dans le discours de Sa Majesté, il y avait l'accent sur le renouvellement de la main tendue à l'Algérie. Donc nous sommes dans cette action, dans la continuité de 2018, lorsque Sa Majesté l'a proposé, une commission mixte de dialogue politique et de concertation afin de dépasser toutes les conflictualités et aussi les problèmes qui perdurent avec les deux pays. Donc je pense aujourd'hui, à travers le discours de Sa Majesté, le Maroc s'attache à mettre en place toutes les possibilités pour mettre en place une relation très étroite avec l'Algérie et notamment aussi avec le peuple algérien. – Un discours, M. Roudani, également à forte connotation sociale, focus aujourd'hui sur le chantier de la généralisation de la protection sociale et de la mise à niveau du système de santé, une réforme structurelle d'envergure à laquelle le souverain accorde un intérêt particulier dont les contours se précisent à la faveur d'une meilleure justice sociale et spatiale. Les développements avec Amin Sarkhabi Samiras, Banioumaï Maramili. – C'est le défi actuel par excellence, la généralisation de la protection sociale. Une réelle révolution enclenchée. Depuis décembre dernier, elle permet à tous les ramédistes de basculer vers l'amour. En effet, les patients affiliés à ce régime d'assurance maladie sont pris en charge dans cette clinique privée de l'Aïoun. Chirurgie et soins leur sont prodigués. – J'ai pu être admise grâce à l'Amo dans cette clinique pour une crise colique très intense. J'ai été opérée en urgence. L'intervention est coûteuse. – Ces citoyens ont accès aux prestations de structures de santé publique gratuitement. Ils bénéficient de remboursements des frais des médicaments et analyses, ainsi que le remboursement des consultations et des prestations médicales dans le secteur privé. – La frange de la population qui pèse dans l'économie nationale est constituée des non-salariés, agriculteurs, artisans et les travailleurs de l'informel. Son intégration dans ce régime de santé est un pas de géant vers la justice sociale et l'équilibre économique. – C'est un chantier très ambitieux. À long terme, tous les Marocains auront accès à des soins de qualité. Les secteurs privés et publics travaillent ensemble pour rendre cela possible. – Un programme social qui représente le point de départ pour la réalisation des aspirations de Sa Majesté le Roi en faveur de toutes les composantes de la société marocaine. Un tournant décisif sur la voie de la réalisation d'un développement équilibré. – Professeur Roudani, les aspirations de la population sont une nouvelle fois placées au cœur des lignes directrices du discours royal. C'est cela qui devra donner le ton à une mobilisation politique collective de tous les acteurs concernés afin de maintenir le cap des réformes engagées. – Oui, tout à fait. Parce que d'ailleurs, le discours de Sa Majesté, dans ce domaine-là, ou bien dans ce volet-là, il a présenté une vision multidimensionnelle et intégrée afin de résoudre certains problèmes qui continuent de persister. Étant donné, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le contexte international n'aide pas de mettre en place toute une stratégie globale pour faire face à certains défis enjeux sociaux et aussi économiques, étant donné que l'économie est très liée à la performance sociale. Donc, je pense aujourd'hui, avec les mutations géostratégiques que connaît le monde, avec la hausse des prix des énergies, du pétrole, du gaz, et aussi avec les impacts du Covid-19, on a vu un Maroc résilient avec une capacité résiliente qui est très, très importante. N'oublions pas que le Maroc, il a bien su gérer cette pandémie de Covid-19 à travers la généralisation du vaccin. Des masques attendent dans un temps qu'il y ait plusieurs pays qui souffraient, même des pays, soi-disant, des grandes puissances. Et donc, de fait, cette vision de Sa Majesté, le Romain Médicis, de mettre en place un fonds d'investissement qui avoisine, donc 140 milliards de dirhams pour donner un fourilon aux entreprises marocaines pour qu'elles soient résilientes, il avait un impact aussi sur, la mise en place d'une vision sociale. Donc, l'État, au Maroc, le social, c'est une affaire d'un État. Et donc, je pense que Sa Majesté, le Romain Médicis, à travers la mise en place du registre social unifié. Et à travers, d'ailleurs, ce n'est pas une première, mais le Maroc, maintenant, il est en train de travailler sur la mise en place de l'Agence nationale des registres, qui est capable de vraiment mettre en place toute une cohésion sociale et aussi de corriger et de rectifier certaines difficultés dans l'octroi de subventions aux familles vulnérables. Donc, je pense, dans cette stratégie-là, Sa Majesté a mis en place plusieurs réformes à l'échelle de l'économie nationale, à travers la question de la retraite, à travers aussi le code de la famille. Donc, vraiment, c'est une vision globale qui imprime, donc, l'alliance avec aussi le génie de créer des mécanismes pour qu'ils puissent résoudre certains problèmes, qui sont structurels, d'ailleurs. Donc, et de fait, aujourd'hui, à travers ces mécanismes qui ont été créés, qui ont été initiés à travers des fonds souverains qui ont été mis en place, n'oublions pas les 5 milliards de dollars qui ont été alloués par le gouvernement marocain pour venir aux besoins, aux aides des femmes qui sont touchées par le COVID-19 et aux entreprises aussi qui sont touchées par le COVID-19, tous ces mesures et cet ensemble de mesures, de batterie de mesures ont donné fruit parce qu'aujourd'hui, on parle d'un taux de croissance qui est plus ou moins important et aussi d'une dynamique économique avec une ouverture libérale de l'économie marocaine qui aura un impact très intéressant dans les prochains mois sur les familles marocaines. Justement, on ne peut pas faire l'impasse sur cette part non négligeable de la population, la jeunesse marocaine à laquelle le souverain a rendu hommage dans son discours. Une jeunesse qui fait montre de sérieux et de créativité dans des domaines divers et variés. C'est dire toute la sollicitude royale qui entoure cette ressource fondamentale pour le développement et la prospérité du pays. Vous savez, la monarchie marocaine, c'est l'incarnation d'un Maroc novateur, d'un Maroc ambitieux et d'un Maroc aussi qui espère être dans une posture de pays fort à l'échelle internationale. On l'a vu dans plusieurs crises. Et de fait, aujourd'hui, je me rappelle une phrase qui a été dite par Hassan II, Il a dit que le souci du Maroc aujourd'hui, c'est de chercher, de mettre en place et de créer le profil du Marocain de demain. Aujourd'hui, avec sa majesté le roi Mohamed VI, nous sommes dans le génie d'un Marocain qui est capable de dépasser les difficultés. Dans un monde où, en mutation, dans un monde où il y a des difficultés, dans un monde où il y a une interaction, un enchauffètrement des intérêts géostratégiques, le Maroc réussit avec sa jeunesse de briller, n'oublions pas l'exploit de l'équipe nationale au Qatar, avec la demi-finale contre la France, un exploit authentissant à l'échelle planétaire. N'oublions pas aussi les exploits du sport marocain, soit l'athlétisme, soit aussi... N'oublions pas aussi des ingénieurs marocains qui ont pu fabriquer des voitures avec l'exploitation de l'hydrogène vert. N'oublions pas aussi la vision de sa majesté le roi Mohamed VI de mettre en place toute une batterie de mesure pour donner un fort élan à l'Office national shérifien du phosphate qui deviendra avec une production de 40 millions de tonnes par année qui arrivera dans peu de temps à 60 millions de tonnes d'exportation chaque année avec une production de l'hydrogène vert et de l'azote qui va vraiment impacter la facture énergétique marocaine d'une manière très positive étant donné que 2 millions de tonnes de l'hydrogène vert on l'importe chaque année de l'étranger. Donc de fait, nous sommes dans une vision où la jeunesse devient la clé de développement du pays et aussi la clé de la conception stratégique parce que la modélisation d'une société passe par sa jeunesse passe par le renforcement de la jeunesse dans sa conception, dans ses ambitions. Et donc de fait, aujourd'hui, l'ambition du Maroc c'est l'ambition de toute une jeunesse aujourd'hui qui aspire d'un Maroc plus meilleur d'ailleurs c'est le cas et aussi qui aspire aussi à ses exploits parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que nous avons vraiment une jeunesse créative il y a un génie marocain qui est en train de s'opaufiner pour qu'il imprime ce Maroc qui a une dynamique évolutionnelle dans le développement économique et aussi dans le développement social et le développement politique et diplomatique. En voici, professeur Lodani une belle illustration du génie marocain qui ne cesse de briller à l'international les étudiants marocains dominent le classement du prestigieux concours polytechnique de Paris deux tiers des admis sont marocains des prodiges qui ont décroché haut la main la première place avec 41 admissions une dizaine d'autres nationalités sont représentées dans ce classement. Professeur Sherkawir Oudani les résultats obtenus par les candidats marocains prouvent à nouveau l'excellence de la formation académique au Maroc. Bien sûr, parce que tout un système d'éducation globale qui est dans ses fruits d'accord, parce que quand vous parlez de Polytechnique, ou bien l'école centrale ou bien l'école Dimi sont des écoles les plus prestigieuses en Europe étant donné aujourd'hui l'école Polytechnique forme les grands dirigeants les grands directeurs des grandes entreprises multinationales du futur et le futur il est impréni par une évolution scientifique d'une manière incroyable on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle on parle maintenant de ce qu'on appelle les énergies renouvelables on parle de l'aéronautique l'énergie éthique on parle du spatial donc de fait aujourd'hui le Maroc il est entre les bonnes mains à travers une vision de sa majesté de mettre en place un système éducational qui est très très important qui donne ses fruits je pense aujourd'hui c'est une fierté nationale de voir ces jeunes Marocains dans des grandes écoles à l'échelle internationale n'oublions pas aussi qu'il y a des Marocains aujourd'hui qui sont représentés dans des universités américaines comme Stanford comme Harvard comme Ossé Cambridge et donc de fait aujourd'hui c'est un Maroc pluriel un Maroc innovateur un Maroc qui a une âme une âme de l'innovation un Maroc qui se construit qui se bâtit et qui arrive de fédérer toutes les énergies pour qu'ils soient vraiment dans le leadership à l'échelle internationale nous saluons d'ailleurs tous ces jeunes qui ne cessent de porter une image lumineuse du Maroc merci à vous monsieur Sorkawe Roudani politologue d'avoir été des nôtres merci beaucoup madame dans le cadre de la célébration par le peuple marocain du 24e anniversaire de l'intronisation de sa majesté le roi Mohamed VI le ministre de l'Intérieur a tenu ce mardi à Tétouan une rencontre de travail avec les walis des régions les gouverneurs des préfectures des provinces et des préfectures d'arrondissement du royaume et les walis et gouverneurs de l'administration centrale du ministère de l'Intérieur les développements sur Adan Achad la rencontre a été l'occasion de mettre en avant les hautes orientations royales contenues dans le discours du trône du 29 juillet 2023 qui ont érigé le sérieux en ligne de conduite dans la vie comme au travail et qui constituent une feuille de route pour l'ensemble des composants du ministère de l'Intérieur en vue de poursuivre la marche de la réforme se projeter dans une nouvelle étape et d'ouvrir des perspectives plus larges de réformes et de grands projets indique un communiqué du ministère de l'Intérieur à cet effet l'accent a été mis sur la nécessité de mettre à niveau et de renforcer le rôle des services territoriaux du ministère de l'Intérieur et de redéfinir les priorités selon un plan et des objectifs clairs à même d'en faire un outil capable de relever l'ensemble des défis de l'étape actuelle ainsi que sur le besoin d'insuffler un nouvel élan à tous les chantiers de développement et de consolider la bonne gouvernance dans la gestion quotidienne et stratégique de l'administration territoriale prenant en considération la haute vision royale qui place la sécurité des citoyennes et citoyens au rang de priorité fondamentale à la base de tous les grands challenges la rencontre a été l'occasion de passer en revue les défis sécuritaires posés et de rappeler les résultats importants constamment réalisés par les services de sécurité tant au niveau de l'intervention proactive pour mettre en échec les plans terroristes visant la sécurité du pays qu'au niveau de la lutte contre la criminalité dans toutes ses formes dans ce sens l'action agissante et sérieuse menée par les composantes du système de sécurité nationale source de fierté et d'estime a été saluée au même titre que la complémentarité et la coopération entre les institutions en tant que principale garantie pour servir les intérêts supérieurs de la patrie il a été également question des moyens et mécanismes susceptibles de favoriser la mise en oeuvre de l'ensemble des hautes orientations royales liées aux chantiers vitaux en cours de réalisation avec à leur tête le chantier de la régionalisation avancée la charte nationale de la déconcentration administrative en plus de l'examen de certains défis pressants dont la problématique du stress hydrique dont souffre le pays durant les dernières années au terme de cette rencontre le ministère de l'intérieur avec l'ensemble de ses composantes centrales territoriales et sécuritaires a réaffirmé son engagement constant et sa mobilisation permanente derrière sa majesté le roi Mohamed VI au service de la patrie et des citoyens avec un attachement indéfectible au glorieux trône alawite et une constante fidélité à l'auguste personne du souverain et un dévouement dans la défense des sacralités des constantes de la nation conclut le communiqué Le Maroc sous le leadership de sa majesté le roi Mohamed VI se positionne comme la clé de voûte de la sécurité régionale à l'heure où le monde a plus que jamais besoin de paix et d'hommes de paix les propos émanent du fondateur du forum de Kranz Mantana en réaction au discours adressé par le souverain à la nation à l'occasion du 24e anniversaire de son intronisation Jean-Paul Carteron a abordé les relations entre le Maroc et l'Algérie il a notamment relevé que face au regrettable et incompréhensible durcissement de l'attitude algérienne sa majesté le roi Mohamed VI s'est toujours positionné inlassablement un homme de paix ne cessant de tendre une main amicale à son voisin fin de citation Cap à présent sur l'une des plus importantes vitrines portuaires du royaume le port de Tangéville où le trafic passager ne faiblit pas en ce début août l'infrastructure déploie un dispositif de grande envergure pour assurer des traversées maritimes quotidiennes de et vers les ports européens entre départ et retour c'est le traditionnel chassé croisé des vacances jusqu'à hier plus de 213 000 passagers et plus de 32 400 voitures ont transité à part le port de Tangéville notre équipe est partie à la rencontre des voyageurs Saïd Najah Zakaria Moukinebila je suis venue au Maroc comme tous les ans pour venir voir ma famille qui est ici au Maroc et je suis très heureuse d'être au Maroc et de pouvoir faire découvrir à mes enfants notre beau pays enfin au pays pour cette marocaine résidant en France comme des milliers de nos compatriotes ce moment est très attendu au port de Tangéville la vaste des ferries transportant les Marocains d'Europe est ininterrompue nous allons passer les vacances en famille je suis fier des avancées réalisées dans notre pays et des facilités de transit cela fait trois ans que nous n'avons pas été au Maroc les procédures sont simplifiées le passage ne nous a pas pris beaucoup de temps si beaucoup de nos compatriotes de l'étranger continuent à rentrer au pays pour d'autres c'est l'heure du retour après quelques semaines passées près des l'heure ils prennent le chemin inverse à destination des pays d'accueil nous avons un trafic soutenu dans les deux sens à la fois pour l'arrivée et le départ nous nous attendons à une influence très importante au cours de cette semaine de Marocains qui rentrent au pays la semaine dernière le port de Tangéville a enregistré un pic des arrivées pour une seule journée soit 10 000 voyageurs et 1200 voitures et la tendance est partie pour durer entre le 15 juin et le 26 juillet un million de Marocains d'Europe ont traversé l'Espagne vers le Royaume soit 6,1% de plus qu'en 2022 et c'était l'escale de fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi sur 21h le retour de la formation avec le journal Récia très belle suite des programmes à tous censure à Lula